Sous-titrage ST' 501 J'utilise depuis en fait 1995 des Moviolas modifiés. Alors les Moviolas c'était les appareils de montage qui servaient à l'ONF un peu partout avant l'apparition des Steinbeck. Donc c'était des trucs qui sont disparus dans le courant des années 60. Il y en est resté à l'ONF et c'est comme ça que j'ai pu en récupérer une 16 et une 35 derrière dans le but de numériser les images gravées sur 16 mm ou 35 mm. Au départ j'ai utilisé, j'ai commencé à faire ça avec ces appareils-là en 1995 et j'ai utilisé d'abord une caméra vidéo que je n'ai plus. Il ne me reste que la lentille. Mais la lentille était ajustée sur le truc en métal qu'il y a ici et la caméra était par-dessus. C'était une caméra vidéo de très mauvaise qualité. Il fallait des traitements très élaborés dans Photoshop pour rétablir une image contrastée. Mais néanmoins j'ai pu numériser toutes les images gravées qui ont servi à faire mon long-métrage La plante humaine avec cette varille-là. Quand j'ai quitté l'ONF en 2000, en fin 1999, je me suis fait donner les deux Moviolas en assurant tout le monde qu'elle pouvait servir à personne d'autre que moi étant donné les modifications qui avaient été faites. J'ai passé de longues années à ne pas graver la pellicule, à ne pas me servir de tout ça. Les Moviolas traînaient là, j'ai pensé m'en débarrasser. Mais finalement, j'ai été très content de la avoir regardé parce que j'ai recommencé à graver la pellicule l'an dernier et je me suis dit qu'il y avait un meilleur moyen de numériser qu'avec une caméra, une webcam qui faisait juste 140x480. Alors j'ai pensé utiliser ma caméra Canon avec une lentille macro et des bagues. Et ce qui fait qu'avec ça, je peux, même en croppant, je peux avoir des captations, des images 16 mm d'à peu près, presque 3000 pixels de large. La Moviola a été modifiée, il y a des choses qui ont été retirées. C'est-à-dire normalement, devant ça, il y avait un écran qui a été évidemment enlevé de sorte à avoir accès directement à la gate avec une caméra d'une sorte quelconque. C'était motorisé. Dans le but de pouvoir bouger ça image par image, il faut que je le fasse à bras et il a fallu enlever les moteurs qui faisaient fonctionner tout ça. Normalement, ici, il y avait la tête de son, ce qui permettait de faire jouer le son en synchronisme avec l'image qui était enlevé aussi. Alors en fait, tout était enlevé, sauf le mécanisme d'entraînement ici, la lampe et oui, c'est ça. J'ai fait rajouter ici un compteur image, c'est-à-dire qu'il compte pas les pieds, mais qu'il compte chaque image. Il est pas très précis, hélas, il est pas fiable. Mais en fait, l'idée, c'était d'avoir ça.